Salut ! Bon bah on m'a dit que mes vidéos étaient trop longues, donc aujourd'hui c'est Gozanti. Bon alors ce Gozanti, à quoi il ressemble ? Et bien comme le GR-75, il y a deux vaisseaux sur un seul socle, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il faut détruire les deux vaisseaux pour détruire le socle, c'est purement esthétique, c'est pour donner un petit peu de consistance parce qu'un socle avec un seul vaisseau serait un peu fait pitoyable, donc ils ont mis deux vaisseaux comme pour le GR-75. Bon voilà les réacteurs, avec cette petite teinte bleue c'est un peu raté, mais bon c'était pareil pour les rebelles. Par contre je trouve que le Gozanti a beaucoup plus de détails, vous voyez il y a beaucoup plus de finesse dans la gravure et donc du coup les surlignages donnent énormément de relief à la pièce et ça lui donne énormément de caractère. Et voilà, il est beaucoup plus véloce. Et là, pour le coup, ça vaut le coup d'acheter la figurine parce que si pour le GR-75 on pouvait avoir des limites au niveau de craquer pour la beauté de la pièce, là le Gozanti, il a quand même une bonne trogne. Bon allez, on se regarde les cartes, on se détend, tout ça, c'est cool, transport d'assaut de classe Gozanti, on compare puis on compare pas, ok, avec le GR-75 parce que c'est pas du tout la même façon de jouer finalement, mais malgré tout on va quand même le comparer puisqu'il a été sorti en même temps et puis que c'est censé être le pendant de l'Empire. Donc allez, on compare un petit peu, alors Coq-3, et bien c'est pareil, donc il n'y a pas vraiment un bon barré, c'est pareil. Ordre-escadron-mécanique, c'est pareil, donc ordre-1, escadron-2, donc ça permet quand même de faire bouger 2-3 vaisseaux, c'est sympa, mécanique-2, donc voilà, si vous voulez distribuer, il y aura peut-être moyen, on le verra après. Au niveau des pions de défense, c'est pareil, mais je le redis quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, pas bien, hein, ils cliquent sur le lien là, et puis il va voir la vidéo sur le GR-75, allez. Il y a un icône d'évasion, hein, c'est le petit, c'est le petit serpent, là, donc ça, c'est super sympa, putain, j'ai une poussière dans l'œil, c'est l'horreur, c'est chiant, hein, voilà. Donc, hop, hop, et il y a l'évasion, donc l'évasion, ça fait quoi ? Ben, c'est simple, l'évasion, si vous êtes à distance longue, ben, quand le type vous attaque, ben, vous pouvez lui retirer un dé, voilà, hein, ceci et lequel, puis vous le retirez, ça fait mal. Euh, quand il est à distance moyenne, vous choisissez un dé, puis il est obligé de le relancer, et puis quand il est à distance course, courte, course, c'est que lui, il a fait une course, et puis que vous, vous n'avez pas été vigilant, et puis vous l'avez dans le cul, Lulu, voilà, s'il a distance courte, eh ben, ça fait rien, il fallait vous méfier avant, vous êtes mort. Eh ben non, vous n'êtes pas mort, parce que vous avez le pion de dispersion, et ce pion-là, il est super cool, parce qu'il permet carrément d'annuler une attaque. Alors, je sais, on se dit, ouais, ça l'a fait, tout ça, je suis un touchable, je suis un battable, oui, mais ce pion, comme tous les autres, et ça, on le verra peut-être dans une vidéo sur les règles, d'ailleurs, il va falloir que je refasse des vidéos sur les règles, mais je vais refaire des vidéos sur les règles, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur les règles, Eh ben, le pion en question, ben, quand on l'utilise une première fois, il se retourne, et puis quand on l'utilise une deuxième fois dans le même round, on le perd définitivement. Et puis, en plus, en face, il y a un type qui a peut-être la possibilité, avec certains dés, d'annuler l'utilisation de ce pion. Et quand il annule l'utilisation de ce pion, ça fait très mal. Pourquoi ça fait très mal ? Parce que quand on regarde les caractéristiques du vaisseau, on n'a que 3 en coque, mais surtout, on n'a que 1 en bouclier, partout, à la proue, à la poupe. À bâbord, et à tribord. Donc ça, c'est moche. Le truc positif, donc, pour attaquer les autres escadrons, je trouve que le Gozanti, quelle que soit la classe que l'on paye, il y en a une à 23 et une à 28, c'est plus cher que le Gyr 75. Celui à 23, donc, le croiseur de classe Gozanti, il lance du dé noir, alors que le croiseur d'assaut, viril, il lance du dé bleu. Bon, ça se discute, moi je préfère les dé noirs, mais ça se discute. Surtout contre les chasseurs. Mais bon, ça se discute. Après, au niveau des tirs, à la différence du Gyr 75, rappelez-vous, le Gyr 75, bon, il ne valait que 18, mais il n'était pas du tout armé contre les autres vaisseaux. Là, le Gozanti, quelle que soit la version que vous payez, que ce soit 23 ou 28, il sera armé contre les autres vaisseaux. Bon, pas grand-chose, hein, un dé, un dé en proue à babor et à tribord, pour la version la moins chère en dé bleu, et puis pour la version la plus chère, la proue sera en rouge, et babor et tribord seront en bleu. Bon, après, c'est logique, c'est un vaisseau de l'Empire, donc un vaisseau de l'Empire, c'est toujours un petit peu plus offensif. Donc, bon, bah, moi, ça ne me choque pas, voilà, c'est pas une configuration qui m'interpelle, quoi, voilà. Après, ce qui me fait, ce qui me fait rire, parce que quand je regarde la carte, je me dis toujours comment ils ont pensé à rééquilibrer le truc, tout ça, et rien. Bah, ils ont rééquilibré le truc avec le mouvement. Voilà, donc, il a un mouvement qui est quand même beaucoup moins enthousiasmant que le GR75, parce que vous voyez, au niveau 1, bon, bah, c'est sûr que là, il vire à 2, mais au niveau 2 et 3, alors il va aussi vite, hein, il va jusqu'à 3 aussi, mais vous voyez, à 3, pour le dernier segment, il ne peut pas tourner. Voilà, et puis pour les deux premiers segments, que ce soit à 2 et à 3, il ne tourne que de 1, alors que le GR75 avait quand même la possibilité, lui, de tourner de 2 au dernier segment. Donc, voilà, un peu plus lourd, moins facile à déplacer, moins facile à bouger, bon, bah, c'est la contrepartie au fait qu'il soit un peu plus offensif. Bon, on va regarder les petites améliorations qui sont en bas, vous allez voir, moi, je trouve qu'elles sont sympas, même si, vous allez voir, c'est aussi un peu récurrent, ils ont récupéré des trucs du GR75 et puis ils l'ont remis sur le Gozanti. Ou alors, ils ont pris des trucs du Gozanti et puis ils l'ont remis sur le GR75. Enfin, peu importe, on s'en fout. Allez, les améliorations. Bon, on va regarder les améliorations. Et on va commencer par les améliorations qu'on avait déjà dans le GR75, si vous avez pris le GR75. Alors, réseau de communication. Je vais la lire parce que je suis un papy et que j'aime bien les lire parce que je fais une remarque d'un de mes abonnés. C'est bien de lire les cartes, de bien les lire parce qu'elles ont un sens et des fois, on ne les comprend pas. Donc, il faut les lire à haute voix. Il y a plusieurs parce que ça permet de mieux les comprendre. Et si vous ne les comprenez pas, vous les lisez en anglais. Normalement, ce n'est pas de l'anglais bien sexperien, quoique ça permet aussi de comprendre. Mais Edge a fait du bon boulot et normalement, il l'a bien traduit. Voilà. Et si encore, vous ne comprenez pas après ce moment-là, vous allez dans les forums. Et il y a un lien sur les forums en bas. Forum actif, Star Wars, Armada. Et qu'il est bien ce forum-là. Ouais, c'est bien ce slogan-là. Allez, réseau de communication. Papi, lis la carte. Après l'étape révélée, un cadran d'ordre. Vous pouvez retirer un pion d'ordre de ce vaisseau, donc de votre gosanti, pour assigner le pion identique, donc celui que vous avez retiré, à un autre vaisseau situé à 1,5. Donc, comme je l'avais dit pour le GR75, 1,5, c'est grand. C'est ce qui est le plus grand au niveau des échelles de Star Wars Armada. Donc, c'est sympa. Donc, en fait, vous pouvez vous assigner un pion d'ordre, et puis ce pion d'ordre, vous pouvez ensuite aller le donner à un autre. Il y a une question très sympa qui a été posée, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou si c'est sur YouTube. Je crois que c'est sur Facebook ou sur YouTube. Ou sur Facebook ou sur YouTube. Bref, je vais vous saouler, je vais arrêter. Arrête de faire le con. Donc, il y a une question qui a été posée, qui disait, oui, mais alors si je veux attribuer ce pion à un vaisseau qui a déjà son max en pion, parce que vous savez que si vous avez suivi la vidéo sur les ordres, et là, si vous ne l'avez pas suivi, ce n'est pas bien non plus, il y a un lien juste ici, vous avez un maximum de pions d'ordre que vous pouvez capitaliser. Eh bien, ce pion-là ne va pas venir en supplément. Ce pion-là, il va venir en remplacement d'un des pions maximum 3 que vous auriez capitalisé. Voilà, donc ce n'est pas un supplément, c'est en remplacement. Si vous n'avez pas atteint votre maximum de pions, eh bien, il vient s'ajouter à votre quota de pions acceptable. Si vous avez atteint le quota, il faut en remplacer. Ceci étant dit, passons à la suite. La suite, c'est le champ de brouillage. Celui-là aussi, il était dans la vidéo du GR75. Si vous avez perdu, je vais le faire, allez voir la carte. Non, on va le lire quand même. Donc, papy, il dit, tant qu'un escadron situé à distance 1-2... Ah, c'est plus court. Attaque ou défend contre un escadron d'attaque... L'attaque est considérée comme gênée. Pardon. Il a lui comme un port. Tant qu'un escadron situé à distance 1-2 attaque ou défend contre un escadron, l'attaque est considérée comme gênée. Donc, l'attaque considérée comme gênée, ça quand même, ça retire un dé. C'est sympa. Bon, elle a déjà parlé. On l'a déjà vue. Elle est aussi dans le GR75. Elle est aussi dans le Gozanty. Centre de bombardement, vous vous rappelez, dans la vidéo d'avant, moi, celle-là, elle m'avait bien fait kiffer. Je l'aime bien, celle-là. Voilà. Si, avec votre Gozanty, vous activez des bombardiers, eh bien, je vais le lire quand même. Tant qu'un escadron allié avec bombardier situé à 1-5... C'est même pas quand le Gozanty l'active. C'est quand un escadron bombardier allié est situé à 1-5. Je vous rappelle que c'est à distance la plus longue. Attaque un vaisseau. Il peut relancer un dé. Il peut relancer un dé. Attention, ce n'est pas un dé en plus. Il peut relancer un dé. Mais c'est bien, parce que moi, je suis nul en dé. Donc, pouvoir relancer les dés, ça me fait kiffer. Voilà. Donc, si j'ai un bombardier à 1-5, et que c'est un pote et qui canarde, eh bien, il peut relancer un dé. Allez, le premier vrai ajout de la boîte Gozanty, c'est celui-là, c'est l'outil Slicer. Alors, Slicer, c'est après avoir exécuté une manœuvre. Une manœuvre. Vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi situé à distance de 1-3. C'est raisonnable. D'accord ? Donc, on choisit un vaisseau ennemi situé à 1-3. Vous pouvez choisir un nouvel ordre pour son premier cadran d'ordre. C'est sympa, ça fout la drouille. Et votre pote, il ne va pas être content. Voilà. Donc, si vous sentiez qu'il est plutôt en phase offensive, il a sans aucun doute dans ses ordres mis tir nourri, eh bien, vous le niquez, vous lui mettez un truc pourable. Mouvement ou réparation. Mais réparation, ça l'aiderait trop. Mouvement, il ne va pas savoir comment foutre. Il va être embêté. Mettez-lui un truc comme ça. Allez, on va... Bon, là, on a vu avec toutes les améliorations, avec le petit machin, là. Hop, on va voir les cartes avec le bidule, là. Donc, ça, c'est l'agent. C'est l'agent Calus. L'agent Calus. Bonjour, Calus. Respect. Tant que vous attaquez un escadron unique, unique, ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. C'est quoi un escadron unique ? Ce n'est pas un escadron qui est tout seul. Non. C'est un escadron qui est nommé. Genre, Luke Skywalker, c'est un escadron unique. Donc, quand vous attaquez l'escadron de Luke Skywalker, vous ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. Vous ajoutez un dé. Donc, celui-là, il est vraiment au plus. Il ne vient pas en remplacement. Et n'importe quelle couleur. Ça fait mal. Le général. Le général. Donc, le général tagui. Ça se dit tagui. Les Américains, ils disent comme ça. On va dire tagui, hein ? Tagui. Tagui. Donc, le général tagui. Au début du troisième round et du cinquième round. J'apprécie, hein. Début du troisième et du cinquième. Chaque vaisseau allié peut récupérer un de ses pions de défense des fossés. Alors, moi, d'habitude, pour 25 points, je ne suis pas fan, vous le savez, des cartes qui disent si le soleil est dans telle configuration et puis tourne dans tel sens et puis qu'en même temps, il y a des chevaux qui seraient passés par les toits pour faire que ça me gonfle. Et je trouve que c'est fou poudave les cartes qui demandent trop de conditions pour être jouées. Mais celle-là, je la kiffe quand même un petit peu parce que troisième round, du troisième round et du cinquième round, c'est quand même deux rounds où il se passe pas mal de choses. Le cinquième étant normalement l'avant-dernier. Le troisième étant celui où on commence à bien s'en foutre plein la gueule. Donc, regagner un pion de défense qu'on a défaussé, ça, c'est super kiffant. Parce qu'à partir du troisième, il y a des chances qu'il y en ait qui aient fait le saut. En tout cas, à partir du cinquième, il y a de fortes chances que vous ayez perdu pas mal de pions et que votre vaisseau commence à peiner pour se défendre. Donc, je trouve que le général Tagui, il est intéressant, il est sympa. Surtout pour les grosses batailles où il y a du monde et où ça fraque de partout et où il y a plein de pions de défense qui font en dessous parce que tout le monde se défend, puis que tout le monde attaque, et puis guac, 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 voilà. Je suis fin énervé. Bref, allez, les cartes nominatives pour ce Gozanti. C'est un drôle de nom quand même, Gozanti, je ne sais pas où ça vient, mais ce n'est pas grave. Donc, pour deux, Vector. Alors, Vector, c'est avec la notion d'escadron. La vitesse de chaque escadron sans lourd. Lourd, c'est la petite caractéristique qu'il y a sous votre vaisseau. Je prends un exemple, je cherche comme ça. Le bombardier Thaï, il a lourd. Ça fait quoi, lourd ? Ça fait qu'en fait, il ne fixe pas les autres escadrons. Vous savez, quand un escadron attaque un autre escadron, il le fixe. C'est-à-dire que cet autre escadron-là, normalement, il n'a pas le droit de se barrer. Il est obligé de résoudre le combat avant de se barrer. Sauf s'il a lourd. S'il a lourd, puis qu'il vient fixer un vaisseau, le vaisseau, il a le choix. Soit il fait le combat avec, soit s'il veut se barrer, il se barre. Bon, bref. On revient à la carte. La vitesse de chaque escadron sans lourd, donc ça ne concerne pas ces vaisseaux-là, que vous activez, augmente de 1 jusqu'à un maximum de 5, puisque de toute façon on ne peut pas aller plus vite que 5, jusqu'à la fin de son activation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec le gauze antique et pas trop boosté, d'activer 2 escadrons. Eh bien, si vous êtes équipé de cette carte-là, ces 2 escadrons-là, ils vont se déplacer de 1 plus vite que ce qu'il y a marqué sur leur carte, sauf si ce sont des vaisseaux, des escadrons classés lourds. Donc, par exemple, vous prenez des tailles, ils vont se déplacer à 5, du coup, parce que je crois que la taille se déplace à 4, de mémoire, vous me corrigeriez. Mais sur des intercepteurs, ça ne sert à rien, parce que je crois qu'ils se déplacent déjà à 5, donc faites attention à ce que vous activez quand vous êtes équipé de cette carte-là. Mais voilà, il y a tout un ensemble de vaisseaux qui peuvent être intéressants avec cette carte-là. Le suppresseur, après qu'un vaisseau ennemi ait mis fin à son activation, après qu'un vaisseau ennemi ait mis fin à son activation. Il se situe à distance 1-3 de vous, vous allez voir, c'est sympa. Vous pouvez choisir et épuiser un de ces pions de défense. Ça énerve, parce que dans le feu de l'action, on ne fait pas gaffe. On joue, on bouge, non, 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 hop, le mec, il fait son activation, tranquille. Et vous, vous arrivez, vous faites, allez mon coco, le pion là, il dégage. Et maintenant, je te présente mon pote le destroyer Interstellaire. Et là, c'est le drame. Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on dit sur le Gozanti ? On dit que, comme je l'ai dit dans la présentation de la pièce, moi, déjà, je la trouve beaucoup plus belle. Alors, est-ce que c'est parce que le vaisseau peut paraître plus beau ? Non, parce que moi, j'aime bien le GER75, je suis un fan du vaisseau. Mais celle-ci, quand même, elle a bénéficié de plus de reliefs, de plus de détails. Donc, voilà, est-ce qu'elle a été faite différemment ? Je ne sais pas, on s'en fout. Elle est mieux, je la trouve plus belle. À ne pas comparer, finalement, avec les GER75, parce que ce n'est pas du tout la même utilisation que l'on en fait. C'est un vaisseau qui est plus offensif. C'est un vaisseau qui est fait pour aller au frag. C'est un vaisseau qui est volontariste. Voilà, ça, c'est un super mot. Un vaisseau qui est volontariste, parce qu'il va vous permettre d'aller plus vite, de taper plus fort, et de foutre plus la merde dans les équipes du gars d'en face. Donc, voilà. Donc, j'aime bien le Gozanti. Il est sympa. Et je trouve qu'une fois de plus, ceux qui jouent l'Empire, ils ont quand même un petit peu plus de bol, en tout cas, sur ce pack, que ceux qui jouent GER75. GER75, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que GER75, c'est plus subtil. Et malgré tout, quand on débute, la subtilité, ce n'est pas ce qui vient en premier. Voilà. Mais soyez subtils dans Star Wars Armada. Sinon, vous serez morts. Bon, alors sinon, blablabla, 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 voilà. Allez, j'ai hâte de faire le con, prochaine vidéo. Je vais arrêter la présentation des vaisseaux, parce que ça commence à être je la reprendrai après je vous rassure je vais reprendre des vidéos sur les règles parce que j'ai beaucoup de questions d'abonnés que ce soit sur Facebook ou sur Youtube sur les règles en plus grâce à moi il y a des gens qui ont acheté jeux FFG si tu me regardes voilà et donc ces gens là ils me posent plein de questions puis c'est des questions qui sont super intéressantes c'est des questions de débutants et c'est bien les questions de débutants parce que c'est celles qui sont le moins faciles à appréhender parce que tu te dis je pensais savoir puis en fait je ne sais pas donc j'aime bien les questions de débutants donc je vais reprendre les vidéos sur les règles et donc la prochaine vidéo que je fais ça sera sur les combats et on va commencer par les combats escadron contre escadron après on fera une vidéo des escadrons contre les vaisseaux et ensuite on fera une vidéo des vaisseaux contre les vaisseaux voilà abonnez-vous à la page et puis cliquez sur la petite cloche pour la notification comme ça vous serez au courant de quand la vidéo sortira mais il y a des chances que ce soit la semaine prochaine allez bon jeu bon jeu parce qu'il n'y a que ça pour poudrer le type d'en face où est-elle